Ce film ne se veut pas scientifique. On n'y apprendra pas le débit de l'Amazon ni les moyens de ne pas gaspiller l'eau. Il illustre simplement quelques aspects de l'utilisation ou de la distribution par exemple de l'eau. La majorité des images ayant été obtenues au cours des voyages. L'eau liquide semble avoir joué et continue à jouer un rôle important dans l'apparition et la persistance de la vie sur Terre. Les premières formes de vie furent, comme on voit ici, des êtres unicellulaires dont la paramécie. Cependant, les premières traces de la vie sur Terre furent celles des algues. Les vivants se caractérisent par la possibilité de la reproduction grâce à l'ADN et l'ARN. Il y a 300 millions d'années, environ, sorties des amphibies terrestres. Il y a 200 millions d'années, premiers dinosaures. 60 millions d'années, extinction, entre le secondaire et le tertiaire, des dinosaures. Il y a 4 millions d'années, début du quaternaire, premiers hominidés. De cette évolution, l'homme a gardé des souvenirs. Le fœtus vit et grandit dans une poche liquide. Ce n'est pas le seul souvenir. Les premières semaines de l'embryon, on peut constater la formation d'arcs branchiaux qui correspondent aux branchies des animaux marins. Simple rappel de l'évolution du cycle de l'eau, avec l'évaporation, la formation des nuages, les précipitations, avec formation des rivières et des nappes souterraines. Les océans recouvrent environ 71% de la surface du globe. Près de la moitié des eaux océaniques dépassent 3000 mètres de profondeur. Quelques affirmations. Que ce soit les rivières gelées, ici la Neva à Leningrad en hiver, ou les glaces arctiques, elles représentent 90% de l'eau douce sur Terre, qui elles-mêmes représentent 3% du volume de l'eau des océans. L'eau douce est donc très rare. Contrairement à une idée répandue, la banquise, qui est de la glace de mer, lorsqu'elle fond, elle ne fait pas monter le niveau des océans. Les continents polaires libèrent des icebergs, qui est de l'eau douce gelée, ce qui entraîne une augmentation du niveau de la mer lors de leur libération, et seulement à ce moment-là, la fonte de l'iceberg n'augmenteront pas le niveau des océans. On a donc dit que 97 à 99% de l'eau sur Terre était salée, sous forme d'océans, ou comme ici, sous forme de lacs salés, comme on en voit au Sénégal, le lac Rose, et bien d'autres SEPCA qui sont dans le Sahel. Malheureusement, la répartition de l'eau dans le monde est très inégale, et l'on observe en particulier en Afrique subsaharienne et au Maghreb une insuffisance de quantité d'eau douce. L'Inde, malgré la mousson, est également en insuffisance d'eau potable. Il y a bien longtemps que les rivières ont commencé à creuser la croûte terrestre. Le Colorado en est un exemple. Ici, le canyon est dans les Orès. Là, un ancien fleuve saharien a creusé le plateau du Tassili. De plus modestes rivières l'ont creusé de façon moins spectaculaire, mais plus utile pour nos ancêtres du Néolithique. Ils en ont fait des abris sous roches. Vous vous souvenez des peintures rupestres du Tassili ? Ici sont représentées des baigneuses, dont on en voit une nager, témoignant ainsi de la présence de l'eau en abondance au Sahara, il n'y a que 5 à 7000 ans. Ici, nous sommes dans l'Enedi, un massif de grès du nord du Tchad, dans lequel on peut voir encore des mares, où viennent s'abreuver les animaux. Il y reste même, en plein Sahara, quelques crocodiles. Les pluies sont rares dans cette région, mais elles sont extrêmement brutales et abondantes, et elles grossissent les ouèdes, comme on peut le voir ici, avec un passage 24 heures après l'averse. Il est connu, mais il convient de le rappeler, que les grandes civilisations se sont développées autour des fleuves ou de la mer. En voilà une démonstration de cette vue satellite de la France, où l'on reconnaît Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, qui sont toutes construites au bord de l'eau. Parmi les anciennes civilisations, il en est une peu connue, la civilisation de l'Indus, dont plusieurs cités, Mohenjo-Daro et Arapa, se développaient sur le cours de l'Indus, de mille ans à 1500 ans avant Jésus-Christ. On ne sait si leur destruction fut due à une sécheresse inhabituelle, ou à une inondation vers 1500 avant Jésus-Christ. Sur cette carte de la Chine, on voit clairement que nombre de cités se sont développées autour des rivières, en particulier le Yangtze-Kirang. Sur cette autre carte d'un projet de voyage, on voit que tous les endroits à visiter se trouvent situés sur le Nil. Comme on le sait, l'Egypte pharaonique s'est également développée tout le long du fleuve. Je ne m'étendrai pas sur l'Empire romain, sur les royaumes phéniciens, mais plutôt sur la Mésopotamie et le croissant fertile qui a suivi le cours de l'Euphrate et du Tigre. Cette Mésopotamie est à l'origine du Néolithique, donc de l'agriculture et de nos civilisations. Quittons ces temps très reculés pour nous rapprocher des temps de l'Empire grec et de l'Empire romain. Ici, on peut distinguer un caniveau au centre d'une rue dans un site grec où ce canal participait au rafraîchissement des lieux et à leur embellissement. Ici, à Héleusis, en Grèce, une bouche d'égout avec des dauphins sculptés. Là, d'autres types de bouche d'égout dans une ancienne cité romaine. Quant aux arcuducs, la Rome antique en a été une grande pourvoyeuse. On n'en compte pas moins par exemple de 39 en Algérie, 24 en Espagne-Portugal, 156 en France et 11 dans la seule Rome. Ici, dans le désert du Négev, les ruines de Schifta, qui était une ancienne cité nabatéenne puis romaine, possèdent des canalisations qui permettaient de récupérer cette eau. Combien les ruines de termes romains nous disent l'intérêt que portaient les romains pour l'eau ? Ici, les ruines des termes de Caracalla à Rome. On voit là les sous-bassements du caldarium en Israël à Beit Shehan. Le caldarium étant la pièce chaude sous le sol en mosaïque que l'on ne voit pas, les colonnettes de briques permettaient à l'air chaud de circuler. A propos de canalisation, je vous laisse deviner à quoi servait cet endroit qui était un lieu de réunion où l'on pouvait discuter de tout et lire son journal. C'était bien sûr les toilettes publiques romaines. Je vous invite ici dans une merveille, une cité gréco-romaine située à 1700 mètres d'altitude en Turquie. En redescendant du théâtre vers l'ancienne ville, découverte de cette fontaine qui a été reconstruite car tous les éléments étaient présents, toutes ces colonnes d'orique. C'est pour ça qu'elle est appelée fontaine hellénistique alors qu'elle a été construite sous Auguste vers moins 50. On a retrouvé la source et la fontaine revit pour les oiseaux et pour les froids turistes curieux. Voilà donc les trois personnages dont deux restent de marbre et le troisième de chair et d'os. Le fait extraordinaire c'est qu'ils aient récupéré cette nymphée reconstruite et récupéré également la source qui l'alimente. Quelques images vont me permettre d'illustrer l'inégale répartition de l'eau dans le monde et en particulier les déserts. voilà ce qu'on appelle un Hamada en Algérie. Quelques images qui vont suivre pour illustrer les déserts. Ici le plateau du Tannesrout lors d'un voyage vers les années 70 où nous descendions en convoi jusqu'à l'Afrique noire. A cette époque une grande sécheresse sévissait au Sahel et de multiples camions tentaient de rapatrier le bétail vers le nord de l'Algérie. On en voit les résultats au bord de la piste avec des chameaux et des chèvres mortes de soif. Hyper aride ne veut pas dire sans eau. En voilà la preuve de cette boue séchée et ici de celle craquelant à la surface d'un ancien chôte c'est-à-dire un ancien lac. En dehors de quelques grandes oasis sarriennes la vie est essentiellement faite de nomadisme comme on le voit ici. Si cette image a été enregistrée vers les années 70 sur le haut plateau algérien entre l'atlas stélien et l'atlas saharien la suivante est bien plus récente elle montre des bergers bakhtiari qui nomadisent remontent vers le nord à la frontière Iran-Irak. Une quantité impassionnante de famille qui nomadise qui transhumance qui remonte vers le nord pour l'été et qui viennent de Hawaz et qui remontent vers Hamadan. l'atlas qui remonte est-ce que il n'y a pas de hausse que les Ici aussi, une région semi-désertique montagneuse où dans l'extrémité nord du Cameroun, on essaye de planter un peu de mille entre les cailloux. L'aridité touche également la péninsule arabique, bien sûr, et ici dans le Sud-Yémen, on voit un homme labourer son champ grâce à son dromadaire et une charrue qui, de mémoire, était tout en bois. Comme on l'a vu, c'est vers les points d'eau que les hommes se sont rapprochés. Au maximum, des cités lacustres ont été créées, apportant protection, nourriture et agrément. Venise, qui constitue l'emblème des cités lacustres. Mais il en est de nombreuses. Des Venises du Nord, on en compte cinq ou six. Bruges, Saint-Pétersbourg, etc. Ici, il s'agit de Saint-Pétersbourg, mais il en est d'autres que nous connaissons tous et qui sont plus proches de nous. En Afrique, au Bénin, ancien Dahomey, coincé entre le Togo et le Nigeria, là où règne le Vaudou, il existe une grande cité lacuste créée dans une lagune, Ganvier. On peut y voir la vie, le marché, les enfants qui vont à l'école, non en vélo, mais en bateau. La pêche y est également très active, pêche à l'épervier. Ganvier est aujourd'hui un gros bourg lacustre qui vide la pêche, mais cette cité a sans doute connu des heures de gloire au XVIe siècle, alors qu'elle est située relativement près d'Abomé, qui était la capitale des rois du Dahomey, et qui faisait la traite des Noirs. Un deuxième exemple de cité lacustre mérite un commentaire. Il s'agit du lac Inle, qui est au centre de la Birmanie. C'est un lac autour duquel de nombreux villages font vivre des pêcheurs et des agriculteurs. Pour accéder au lac, il faut remonter un canal sur environ 1 km, comme dans tous ces lieux, les maisons sont bien sûr surpiloties. Le lac Inle est un endroit particulièrement attachant, du fait de la gentillesse des gens, de leur manière de ramer, qui est toute propre à eux. Avec un bras et une jambe, voilà leur filet. Le lac est peu profond et le filet peut être posé dans le fond du lac. On observe certains endroits où la machine agricole est apparue. Comme vous pouvez le voir sur ce clip, le travail de la terre peut encore se faire à main d'homme. C'est la seule fois au cours de mes différents voyages que j'ai vu cette scène d'homme tirer la charrue. Il existe une autre particularité sur le lac Inle, c'est la présence de jardins flottants. Les jardins d'une centaine de mètres peuvent être déplacés entre deux piquets tirés par un bateau. Un dernier exemple, mais pas des moindres, de villacustres se situe au niveau du delta du Mekong. qui est d'une richesse inouïe étant donné les températures et l'humidité locale. A cette occasion je ne résiste pas à vous montrer cette carte un peu plus sympathique que celle qu'on avait vu tout à l'heure. On voit le bas Mekong, le lac Thon-les-Sapes qui est irrigué par le Mekong à regrousse-poil et la partie basse du baie du Mekong avec son delta immense. Dans cette région du sud Vietnam, les habitants vivent sur l'eau, commercent sur l'eau et transportent un nombre invraisemblable de denrées alimentaires. Voilà notre petit bateau qui nous a permis d'accoster sur l'île du dragon. Voilà à titre d'exemple quelques fruits exotiques cueillis dans le delta. Ayant pour thème l'eau, Je me dois de vous parler d'un phénomène exceptionnel. Il s'agit du Mekong et de la formation d'un lac, le Thon-les-Sapes. On voit ici le Mekong qui descend du nord, qui vient jusqu'à Kampong Tzu ou Phnom Penh et qui peut descendre selon la flèche rouge vers le Vietnam et former son delta. Au printemps, avec la fonte des neiges, à Phnom Penh, il reflue vers le lac Thon-les-Sapes, qu'on voit avec un cercle, qu'il remplit et dont le niveau monte d'environ 10 mètres. Et à la saison sèche, le lac se vide dans l'autre sens, comme selon les flèches rouges, pour aller vers le delta du Mekong. Là encore, l'habitat est bien sûr encore sur Piloti et les Cambodgiens élèvent des ports dans des cages qui flottent à la surface de l'eau. C'est à quelques encablures au nord de ce lac Thon-les-Sapes que se situe Encore. Encore a eu une immense prospérité, comme en témoignent les ruines que l'on peut voir encore actuellement. Cette prospérité, au 10e et 12e siècle, est due à la construction de barailles, qui sont des réserves d'eau immenses, permettant de réguler le cours des fleuves en évitant les inondations, puis en permettant l'irrigation du grenier à riz. Dans un autre registre, il convient de parler de ce scandale écologique qui est la culture du coton en Ouzbékistan. Ce coton est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau et l'amudaria a été quasiment asséchée par les prélèvements pour l'irrigation du coton. Or, la mer d'Aral était essentiellement alimentée par les deux fleuves de Sirdaria et Amudaria. L'amudaria étant à sec, voilà le paysage que l'on peut observer avec ses bateaux à 100 km de l'eau. Cette mer a presque totalement disparu, comme on peut le voir sur ses photos successives. L'eau repérée, il faut pouvoir aller la chercher. Et je vais vous montrer quelques images de puits que l'on peut rencontrer dans les pays arides. Ce type de puits existe depuis toujours, j'allais dire, au Sahara. Il est ému par un âne, par exemple, qui tire une corde et par l'intermédiaire d'une poulie, remonte à un seau qui est versé dans la brevoire. Mon exemple de l'âne est mal choisi, car en fouinant, j'ai fini par retrouver une image d'un dromadaire qui fait le même travail. Là, près de Colomb-Béchard, un double puits à balancier. Là, au Sahara, un puits manuel pour abreuver les animaux. Un autre, pour abreuver d'autres animaux. Les nomades allaient de puits en puits, afin de trouver des pâturages autour des puits. Je parlais à l'imparfait, dans la mesure où le nomadisme a bientôt disparu de la planète. Ici, sur le haut plateau anatolien, un autre puits à balancier. Dans un village du Togo, le puits est situé au centre du village et les gens viennent chercher de l'eau qui n'est pas forcément très bonne. On devine le nombre de kilomètres de cordage qui ont défilé le long de cette barre métallique. Près d'un puits, installé par une organisation humanitaire, on trouve une Ethiopienne qui vient remplir ses seaux d'eau potable. Ici, nous sommes à Homs, en Syrie, et je ne sais pas si ces norias, magnifiques, persistent toujours. Elles permettent, vous l'avez deviné, de remonter l'eau du fleuve dans les jardins. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. On voit que la palmeresse est développée dans le fond de l'Oued. Ici, l'habitat est regroupé, permettant de respecter toute la zone qui est irriguée. Je ne me suis pas intéressé au stockage moderne, que vous connaissez tous, avec ses châteaux d'eau et ses grands barrages, dont voici le plus grand du monde, sur le Yonsequiam. Ce barrage avait été construit à l'époque de la Reine de Saba, au Yémen. Il vient faire l'objet de frappes aériennes de la part de bombardements saoudiens. Ce barrage, plusieurs fois détruit par des tremblements de terre, permettait d'irriguer environ 20 000 hectares. Il traversait à l'époque un Oued qui est devenu à sec, sur 650 mètres de longueur. Dans les villages yéménites, dont je vous laisse deviner les difficultés d'accès, ils construisent des piscines, des réservoirs, qui permettent aux habitants de venir y puiser de l'eau. Ici, dans une ville d'Iran, près du désert, on trouve des puits creusés, avec un système de tours ventilés au-dessus, qui permet de garder l'eau fraîche. Chez les Romains, le centre du patio était un impluvium, c'est-à-dire qu'il récupérait les eaux de puits, parfois agrémentées d'un jet d'eau. Ces impluviums persistent encore aujourd'hui, comme on en voit ici au Sénégal, en Casamance. Concernant le transport de l'eau, à part les tuyaux bien connus, les solutions originales sont celles du remorquage d'icebergs de l'Antarctique jusqu'au pays du Golfe. Voilà ici une autre solution de remorquage de l'eau douce. Vous savez que ce ne sont pas ces systèmes modernes qui m'intéressent le plus, mais je pense aux Fogara, qui sont une méthode traditionnelle de récupération des eaux, avec un canal qui part de la montagne, creusé presque à l'horizontale, mais en légère pente, et qui permet d'alimenter l'oasis en eau fraîche. On retrouve ces systèmes au Sahara et ici en Iran. Ces Fogara peuvent faire de nombreux kilomètres, et les montes de terre correspondent à l'évacuation des débris. On a évoqué le transport de l'eau, on peut également évoquer le transport dans l'eau. Ceci est une scène vécue au Niger, après une pluie diluvienne qui est venue inonder la piste. Le lendemain, nouvelle pluie venant grossir les ouèdes, qui sont devenues difficiles à traverser. Ici, dans une ville romaine, à Afrodillias, au centre des colonnes, on retrouve l'impluvium qui permettait de récupérer les eaux. En Afrique, dans toute la zone subsaharienne, c'est la calbasse qui permet de stocker les liquides, et en particulier l'eau. Une curiosité naturelle que sont ces lacs, qui sont situés dans le Grand Ergue d'Urbari, en Libye, dans lequel vivent des crevettes qui sont pêchées par les autochtones. En Egypte, le niveau du Nil est apprécié par cette galerie, qui est un Nilomètre, où on peut mesurer la hauteur des eaux. Il ne suffit pas d'avoir un puits, mais l'eau doit être transportée. Parfois un acduc, comme ici, en Turquie, mais le plus souvent, en Afrique en particulier, ce sont les femmes, voire les jeunes filles, qui réalisent le transport de l'eau jusqu'à la maison. Parfois, des kilomètres sont réalisés. On change de continent, mais les méthodes sont les mêmes. Ici, en Birmanie, les femmes viennent chercher de l'eau au lac. Ici, en Birmanie, c'est un véritable défilé de femmes qui viennent au puits. Le puits ayant un rôle social important, c'est là qu'on vient parler du village. Une autre image de porteuse d'eau au Cameroun. Ici, on peut voir une canalisation qui court à flanc de montagne et qui permet d'irriguer les champs en contrebas. Ces canalisations peuvent, au Pakistan notamment, couvrir de nombreux kilomètres. Ici, le même type de canalisation en Iran, qui a coupé cette fresque qui date de l'époque sassanide. Nous touchons à la distribution de l'eau. Cette photographie, réalisée il y a quelques années à Gardaïa, montre dans une oasis comment l'eau est répartie entre les différents champs. Chaque champ ayant une surface et l'ouverture est proportionnelle à la surface du champ, comme on peut le voir sur cette photo. Une image qui ne me met pas trop en valeur, où je suis arrosé par notre guide avec de l'eau dans une gelta au Hogar. Comme on peut le voir ici, et je n'insisterai pas, la distribution de l'eau peut être très moderne. Ici, dans le golfe du Bengale, un très pauvre village de pêcheurs, où l'eau est néanmoins distribuée grâce à des robinets. Le point d'eau est ici également, la salle de bain du village. Une autre salle de bain que j'ai connue au Yémen et qui était la mienne. Inutile de vous dire que je n'ai pas insisté pour la toilette. Puisque j'en suis à vous montrer ma salle de bain, voilà un autre hôtel où vous voyez mon lit dans la mer rouge. Et la salle de bain consistait en un trou et un seau avec lequel on pouvait s'asperger. On en a vu se baigner dans les canaux d'irrigation des oasis sahariennes. On a vu également des éléphants se baigner et se faire gratter le dos par leur cornac dans la rivière. En Birmanie, toute la plaine centrale est asséchée par l'été et tous les villages viennent s'approvisionner en eau à des forages où l'eau abonde. En voilà quelques images. ... 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 Pris en 1967, où je suis à Gardaïa, et on voit que dans les rues, on peut s'alimenter en eau, grâce à des pots de chèvres qui sont à tous les coins de rue. Ces images pour montrer l'entraide au Sahara, notamment pour l'eau. Ici, un marabout est enterré, et son fils, qu'on voit près du camion, manquait d'eau. Et nous lui avons dit qu'au retour, c'était lors d'un voyage en camion, nous lui apporterions des jéricanes. Remplissage des bidons de 200 litres pour la distribution au fils de ce marabout enterré sur la piste. A quoi sert l'eau ? Un français consommerait 2 m3 d'eau par jour. Évidemment, un africain ne consomme pas la même quantité d'eau. Elle est répartie pour nous, européens, dans l'alimentation pour 3%. Les bains et douches représentant 33%, les toilettes 36%. Bien sûr, si on va chez un exploitant agricole, l'arrosage consomme une quantité beaucoup plus importante d'eau. Selon l'ONU, 89% de la population humaine a accès à l'eau potable, soit 6 milliards de personnes. Dans les pays les moins avancés, 97% des habitants n'ont pas accès à l'eau potable amenée par une canalisation. Et 14% boivent des eaux de surface. En moyenne, selon le CNRS, la consommation totale directe en eau domestique dans le monde est estimée en moyenne à 40 litres d'eau par jour et par habitant. J'apporte ici quelques-unes de mes images. Ici, avec ce lave-main traditionnel, on arrive à laver les mains avec savon à une dizaine de personnes avec le rinçage. Ceci, évidemment, dans les régions les plus arides. Parfois, la quantité d'eau nécessaire à la toilette est bien plus importante. Ici, nous sommes en plein centre de Calcutta. Les gens viennent sur les bords du Gange pour se faire leur toilette au milieu des immondices. On a dit que le lavage du linge représente une quantité importante de la consommation d'eau. En voilà quelques exemples. Ici, au Népal. Là, une curiosité. Ça se passe au Guatemala. Les femmes lavent également leur linge. Mais ce sont elles qui se trempent dans l'eau. Et le linge est nettoyé à l'extérieur du bassin. A Benares, la technique du lavage du linge ressemble à celle du Guatemala. Ici, nous sommes toujours au Népal et les femmes viennent discuter en venant laver leur linge. Un autre aspect de l'utilisation de l'eau est celle de la force motrice qu'elle peut engendrer. Ici, on voit le moulin Ferrero qui est à Boussada, en Algérie, là où nous avons fait notre voyage de noces. Ce moulin fabriquait de la farine pour les pâtes Ferrero. Là encore, la force motrice est utilisée et bien sûr n'est pas consommatrice d'eau. Ici, on voit un godet qui se remplit avec l'eau apportée par un tuyau en bambou. Le godet plein, il bascule et en retombant, il martèle le plus souvent du grain. Enfin, en Ouzbékistan, avec le même principe, on peut voir quatre marteaux qui frappent la pâte à papier dans un pilon, comme on peut le voir ici. Autre utilisation de l'eau et pas des moindres. Les principaux facteurs influençant la consommation d'eau sur la planète sont l'agriculture, en particulier l'irrigation, l'urbanisation et le niveau de développement des pays. Sous nos climats, l'irrigation d'un hectare correspond à la consommation d'un village de 1000 personnes. Si la Libye est riche en pétrole, le sous-sol saharien est aussi riche en eau. Un projet d'alimenter les villes du nord était envisagé par Kadhafi par l'intermédiaire de Pipeline. Ces nappes souterraines fossiles sont à entre 500 et 1000 mètres en profondeur. Elles permettaient d'envisager l'irrigation de toute la partie nord de la Libye. Avant la mort de Kadhafi, Benghazi et Tripoli étaient déjà ravitaillés. Ici, une pancarte annonce le projet d'irrigation en plein désert. Dans ce désert libyque, on voit les surfaces irriguées avec tous ces cercles. Pour donner une échelle, on voit en haut à gauche la taille de l'aéroport. En Asie du Sud-Est, les rizières sont assez fréquemment en montagne et l'irrigation ne pose pas de problème. La quantité d'eau apportée par les pluies annuelles est largement suffisante à l'irrigation. En plaine, le problème est tout différent. Voilà une scène de repiquage du riz avec cet homme qui apporte les plants à replanter par toutes ces femmes. Pour clore le chapitre de l'irrigation en Asie, voici en Birmanie une scène également d'art. C'est un autre âge, mais qui reste très traditionnel, en particulier en Birmanie. Avec la nonchalance de ses buffles. En Afrique, on l'a vu, c'est tout différent. Soit la méthode traditionnelle est utilisée, soit des méthodes plus modernes, avec toujours des pompes offertes par les organisations humanitaires. Parfois, elle devient assez nettement folklorique, avec l'utilisation d'engins à moteur. Quand il s'agit de petits champs ou de jardins, des méthodes traditionnelles peuvent également être utilisées. Pour ce chapitre, je ne parlerai pas de la pêche à pied, ni de la pêche à la baleine, mais de techniques de pêche originales que l'on trouve parfois. Ici, nous sommes au Kerala, en Inde du Sud, à Cochin. Ce sont des filets chinois. C'est une pêche au Carlet, mais à grande échelle. C'est une pêche au Carlet, mais à la pêche à la pêche à la pêche. Au Togo, on voit souvent cette scène. Des filets ont été lâchés en pleine mer par bateau, et les hommes hallent les dix filets sur la plage. Toujours en mer, ici, au Yémen, un homme qui pêche à l'épervier, dans la mer Rouge. Nous sommes à nouveau en Inde du Sud, sur la côte de Coromandel, près de Pondichéry, où ceux qui ont suffisamment d'argent ont pu se faire construire un bateau. Ceux que l'on vient de voir n'avaient pas de bateau. Ils avaient cette embarcation invraisemblable, avec cinq, six bouts de bois liés les uns aux autres. Évidemment, ça flotte. Sur certaines rivières, en Inde, on peut voir des femmes disposées, en travers du fleuve, en ligne, rabattre le poisson sur le pêcheur qui les attrape au filet. Retour sur le lac Inle, où les Inta pêchent à la naze, avec un harpon avec lequel ils essayent d'attraper les poissons. Au Sénégal, sur l'Atlantique, retour de pêche des nombreux bateaux vers 5 heures du soir. Les pirogues sont rapidement déchargées de leur contenu et le poisson est vendu à la criée immédiatement. Tout se fait dans un désordre apparent, mais est finalement bien organisé. Nous retrouvons ici la grande lagune de Ganvier, où les pêcheurs utilisent l'épervier. Sur le lac Tana, en Éthiopie, qui est une des deux sources du Nil, les pêcheurs pêchent à la ligne. Les bateaux des pêcheurs sont en papyrus, et ils sont parfaitement semblables à ceux que l'on peut observer sur les bas-reliefs de l'Égypte antique. Parfois, mais c'est rare, la pêche tente d'être miraculeuse, et cet homme cherche à récupérer dans le fond de l'eau des objets qui puissent avoir une valeur commerciale. Que ce soit la mer ou les fleuves, ils sont un important moyen de transport. Ici, il est fait look sur le Haut-Nil à Asouan. Retour à nouveau sur ce lac Inlet passionnant, où on voit ces hommes qui récupèrent les algues dans le fond du lac, pour servir de support au jardin flottant. C'est celui-là qui marche. A la force musculaire, deux hommes hallent un bateau sur la rive de l'Iraouadi. Sur certains fleuves, comme le Brahmaputre au Bangladesh ou l'Iraouadi en Birmanie, des producteurs de bois descendent des radeaux de bambou, comme ici, celui que l'on voit, ou des radeaux de tecs. Mais le tec ne flotte pas, il est à fleurs d'eau et on ne voit pas les morceaux de bois. La prochaine scène montrera donc un radeau de tecs. Puis, vous verrez des images que je ne commenterai pas, qui consistent à Mandalay à extraire les tecs de l'eau et à les monter sur des camions. Ceci existait en 1997. Lors de mon deuxième voyage, ça n'existait plus. Ou plutôt, les buffles avaient disparu, remplacés par des grues mécaniques. Tout d'abord, difficilement visible, ce radeau de tecs. Il faut savoir que ces gens-là descendent les fleuves et vendent leurs grumes de tecs, ou leurs morceaux de bambou, au fur et à mesure de leur descente. Et ils terminent leur voyage. Ils n'ont plus que leurs petites cabanes, comme on voit ici. Les scènes de la vie quotidienne que vous allez donc voir ont aujourd'hui disparu. À quelle arise! ... Sweden ... ... ... C'est parti. 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 Le transport de passagers est aussi bien connu ici au Kerala, en haut sur le Mississippi. Quelques images supplémentaires de la vie fascinante sur le Mekong. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Deμαιce. C'est parti. Là, un autre lieu ou un oracle était rendu dans un temple d'Apollon. Où l'on voit au milieu un puits cultuel. C'est parti. Comme dans tous les pays où l'eau est rare au Mexique, à l'époque Maya, le Dieu Tlaloc, Dieu de la pluie était sensé apporter l'eau bienfaitrice. Les cénotes chez les mayas étaient des puits sacrés dans lesquels on pouvait obtenir de l'eau douce et dans lesquels on jetait les victimes sacrificielles, entre autres Chez les musulmans, avant les cinq prières de la journée, il convient de se purifier C'est ainsi que dans toutes les mosquées, on trouve une fontaine à ablution Ici, celle de Damas, dans la mosquée des Omeyades Changeons de religion, ici dans l'hindouisme, les rivières sont toutes sacrées Bien sûr, en premier lieu, le Gange qui naît, comme on le voit ici, de la chevelure de Shiva Ici, le Gange à Benares, dans lequel on vient se laver et se purifier par la même occasion L'immense pèlerinage de la Kumbha Mela, qui a lieu tous les quatre ans dans une ville différente est toujours située près d'une rivière et deux de ces Kumbha Mela ont lieu sur le Gange Pour atteindre la réincarnation, rien de plus efficace que de se faire incinérer sur les bords du Gange à Benares Les cendres du cadavre allant dans le fleuve Voici quelques scènes qui se déroulent sur les bords du Gange qui permettent d'apprécier la vie spirituelle Les petites filles vendent ce qui va bientôt flotter sur le Gange avec les fleurs Toujours dans le cadre de l'hindouisme, j'ai eu l'occasion de visiter un monastère peu loin de Calcutta, dans lequel l'eau était également importante et vénérée Mais passons à une religion plus connue de nous où l'eau a aussi une valeur symbolique dans nos religions judéo-chrétiennes Tout d'abord, un exemple de l'Ancien Testament avec l'Holocauste des hommes, à l'exception de Noé et de ses animaux qui repeuplent le monde Le baptême du Christ a aussi bien sûr un lien fort avec les eaux du Jourdain Aujourd'hui encore, le baptême chez les orthodoxes se fait par l'immersion complète de l'enfant Je ne peux m'empêcher de vous montrer deux baptistères anciens Le premier dans un endroit perdu de l'Ethiopie Ce pays ayant été christianisé au début du IVe siècle bien avant la France, qu'il l'a été grâce à Clovis au Ve siècle Vous remarquerez la forme en croix de ce deuxième baptistère qui lui n'est pas creusé et qui est d'origine byzantine trouvé dans le désert du Sinai, dans une petite ville nabatéenne Pour continuer avec les valeurs symboliques de l'eau dans le christianisme Je vous rappelle le lavement des pieds de Saint-Pierre le jour de la Seine par le Christ Autre symbole du christianisme primitif Le poisson, signe de reconnaissance des premiers chrétiens Pour finir avec ce que l'on connaît L'autobénédiction avec l'eau du bénitier Et pour ceux qui n'étaient pas convaincus Le symbole du poisson En voilà un dans le fond du bénitier Un malféta dans les pouilles Cette dernière photo est également un élément symbolique de l'eau Je vous passe les détails de sa description Je terminerai ce film par quelque chose de plus joyeux En vous montrant la bénédiction de l'eau Lors de la fête de Timcat en Éthiopie Cette fête célèbre le baptême du Christ Et un bassin d'eau est purifié par un prêtre Et ensuite la population locale Vient récupérer un peu d'eau bénite par le prêtre Voilà donc 3h30 qu'on est là On attend que le baptistère soit sacralisé Enfin le baptistère, c'est pas le baptistère Que l'eau soit sacralisée Pour qu'ensuite tous les enfants arrosent toute la population locale J'avoue avoir fait du recul Il m'est très largement éloigné du bassin On voit que c'est une explosion de joie et de flotte Voici un des symboles zoroastriens Qui parcourt le grand escalier de Persepolis Il symbolise l'air, le feu, la terre et l'eau Sans laquelle nous ne pourrons vivre Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !